Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flack qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à constamment en apprendre plus et à s'améliorer aussi bien mentalement que physiquement. Et aujourd'hui, nouvel épisode, eh ouais, nouvel épisode, un petit peu moins dans le perso et dans l'émotion que l'épisode de la semaine dernière parce que voilà, il faut savoir alterner un petit peu, on va pas toujours parler d'émotion et tout quand même, on va revenir dans quelque chose d'un petit peu plus concret, je sais pas, il y a une part d'abstrait un petit peu là-dedans peut-être, mais non, on voudrait penser que c'est concret et scientifique et je pense que c'est le cas et aujourd'hui on va parler du flow. Voilà, tu l'as peut-être vu dans le titre, probablement que je vais mettre ça dans le titre, ça me semble plutôt approprié. Je sais pas si tu vois ce que c'est le flow, en tout cas clairement, si tu écoutes cet épisode, il aura beaucoup moins de secrets pour toi, le flow qu'on traduit en français comme le flux ou plutôt la zone, tu vois, quand t'es dans la zone, tu vois, quand t'es dans cet état de concentration intense très agréable pour le coup qui se manifeste parfois quand tu fais quelque chose, quand tu te perds dans quelque chose, tu perds la notion du temps, etc, etc, tu finis par te réveiller et tu réalises plus ou moins ce qui s'est passé. Voilà, quand on est dans le game, quand on est dans le flow et on va parler de ça dans cet épisode et pour ce faire, je vais me baser, je vais résumer, je sais pas, revoir, ressortir, régurgiter comme ça, voilà, rien que pour toi, ce que j'ai appris dans le livre Flow, qui s'appelle, justement, il s'appelle Flow, c'est un, donc Flow, F-L-O-W, oui, enfin bref, tu l'as vu dans le titre, qui est un livre qui a été écrit par Mihaly Csikszentmihalyi, voilà, alors je suis pas du tout sûr d'avoir prononcé ça correctement, je pense que c'est du hongrois, enfin en tout cas, ce cher monsieur, très intelligent, très intéressant, est un psychologue hongrois, voilà, qui a écrit ce livre parmi beaucoup d'autres, qui en fait s'est spécialisé dans la recherche sur le flow et qui est un petit peu la figure de proue de cela, le mec a, le mec est au sommet du game du flow, tu vois, il a un palmarès assez impressionnant, tu peux aller voir sur Wikipédia si tu veux et si tu veux essayer de réciter son nom, peut-être qu'il y a un robot dessus qui te fait la, merde, comment ça s'appelle ? La phonétique, voilà, purée, j'avais perdu, j'en perds mon français, tu vois, force de faire du hongrois, c'est pas facile, bref, c'est un excellent livre sur la psychologie que j'ai énormément apprécié à tel point que j'avais envie en fait de pouvoir partager un petit peu ce que j'ai appris dedans, ce que ce livre nous apprend, parce que ça me semble extrêmement intéressant et extrêmement cool, et en plus, moi, vu que forcément, ça me force à résumer un petit peu, à structurer un petit peu tout ça, résumer un livre, entre guillemets, ressortir les idées d'un livre, parce que le livre, purée, il est dense, alors sans compter les pages de notes à la fin où il y a 40 pages de notes, le truc fait quand même un bon petit 250 pages, c'est écrit petit, c'est écrit en anglais, et c'est pas les mots les plus simples du game, franchement, c'est pas les mots les plus simples de la langue anglaise, c'est un livre assez ancien, attends, je sais plus, je crois qu'il est des années 90, mais tu vois, c'est ce genre de livre sur la psychologie, ouais, bah, il a été publié en 1990, avant ma naissance, purée, c'est fou ça, avant ma naissance, il a été publié ce livre, et ce qui est magnifique, justement, c'est que la psychologie humaine, c'est pas le genre de truc qui change d'une année à l'autre, tu vois, et c'est pour ça que les livres les plus réputés là-dessus, c'est pas souvent des livres qui sont sortis en 2020, tu vois, parce que ça fait longtemps qu'on a commencé à étudier ça, et que ça change assez lentement. Donc voilà, je m'en vais, partir dans cet épisode qui n'a pas été ultra évident à faire, parce que bon, le mec, il a fait son livre comme un boss, hein, j'ai pas la prétention de pouvoir extirper tout l'or de ce livre en impro, juste après l'avoir lu comme ça, en anglais en plus, donc je vais faire de mon mieux, mais surtout, je me suis préparé des notes pour l'épisode, ah, je me suis fait un petit résumé perso, à partir de tout ce dont je me souviens, et surtout, en refeuillant le livre, et en regardant et en relisant tout ce que j'avais surligné dans ce livre, parce que du coup, j'avais mon petit stylo et je soulignais les phrases et j'ai écrit des trucs, quelque chose que je recommanderais de faire pour les livres qui te parlent ou pour n'importe quel livre que tu lis, parce que ça te permet ensuite de pas avoir à te retaper les 250 pages, en fait, pour avoir l'impression d'en retirer les grandes lignes. Donc c'était bien, parce que ça m'a beaucoup aidé à résumer le livre, en fait, enfin résumer, tu vois, à ressortir un petit peu tout ça. Donc voilà, c'était un peu plus de boulot que de juste me poser devant mon micro et raconter ma vie. Donc ça sera pas à chaque épisode que je vais faire ça. Mais voilà, je me suis dit que baser certains épisodes sur certains livres qui m'ont particulièrement plu, c'est une bonne idée parce que moi, ça me permet de mieux les intégrer. Et en plus, je peux en présenter, je peux présenter les grandes lignes, et c'est forcément des livres que je trouve intéressants, sinon j'en parlerai pas. Et donc, je suppose que tu peux y gagner également, et que ça peut soit te donner envie de lire le livre, soit je pense que j'espère réussir à t'en transmettre une partie du gold, tu vois. Donc, ça sera pas toutes les semaines, mais de temps en temps, voilà. N'hésite pas à me donner du feedback sur cet épisode, sur ce genre d'épisode, sur n'importe quel épisode. Tu vas sur ericflag.com slash 35, 35 comme le numéro de cet épisode, ou comme le numéro de l'épisode sur lequel tu veux partager un commentaire. Tu vas arriver sur mon site, il y a une petite boîte commentaire tout en bas. Et puis, ça fera plaisir à moi de lire cela après. Voilà. Donc, on va attaquer le vif du sujet de cet épisode. J'espère qu'il n'y a pas trop de bruit, en fait, parce que, comme tu es peut-être au courant, il fait hyper chaud en ce moment, et donc il fait hyper chaud dans mon appart, et donc j'ai mis un ventilateur là qui me crache agréablement de l'air dessus pendant que j'enregistre cet épisode. Donc, je vais faire une petite réduction de bruit en post-production là, comme ça, comme un ingé son professionnel, tu vois. Mais j'espère que ça s'entend pas. Je pense pas. Je pense que la technologie fait de belles choses. C'est même pas ma vraie voix que tu entends. Je mets un petit filtre histoire de me donner une voix radiophonique comme cela, histoire que ça soit plus agréable à écouter, tu vois. Bref, partons dans l'épisode. Donc, dans cet épisode, je vais essayer de définir un petit peu ce que c'est que le flow. On va entrer un petit peu en matière sur comment augmenter sa qualité de vie, parce qu'en fait, ce livre, il parle du flow, il parle de comment entrer là-dedans, mais en fait, il parle beaucoup de comment est-ce que ça peut tout simplement t'aider à vivre une vie plus enrichissante, plus agréable, plus heureuse et meilleure. Et c'est ça qui m'a le plus plu dans ce livre, c'est que ça mélange du concret et de l'intentionnel, tu vois. Ça parle d'action précise, mais ça parle aussi de... Bah, en fait, c'est une solution assez complète et qui parle... Le mec termine le dernier chapitre du livre, mon préféré d'ailleurs, il parle du sens de la vie, tu vois. Donc, tout ça est assez intéressant. D'ailleurs, sur la couverture, c'est écrit une citation du New York Times qui se dit « Illuminate the way to happiness ». Et en français, ça veut dire que ce livre illumine le chemin vers le bonheur. Et je trouve que ça résumait assez bien, effectivement, ce que tu peux trouver dans ce livre. Clairement, ça te donne des pistes. Si tu prends le temps de les comprendre, de les entendre et de refléter un tout petit peu dessus, clairement, je pense que ça peut aider à vivre une vie plus heureuse. Donc, voilà, on va faire une introduction dans cet épisode sur comment augmenter sa qualité de vie parce qu'ensuite, on va taper dans le vif du titre de l'épisode, je suppose. On va décortiquer les huit conditions à réunir pour entrer dans le flow. Ou plus précisément, les huit composantes, en fait, les huit choses, les huit caractéristiques du flow. Alors, voilà, des conditions. C'est pas toutes des conditions, sauf erreur, mais ouais, conditions, c'est plus vendeur. Donc, on va mettre les conditions dans le titre, je pense. Ça passera mieux. Voilà, histoire de voir un petit peu comment mieux apprivoiser la bête, comment mieux reconnaître le flow, comment mieux le reconnaître dans ce qui, toi, t'arrives déjà au quotidien, à en prendre conscience quand tu rentres dedans, quand tu en ressors. Peut-être plus facilement, tu pourras te dire, putain, j'étais dans le flow, là, en fait, trop stylé. Et maintenant, je sais ce que c'est, j'ai compris et tout. Je te dis ça parce qu'effectivement, ce livre, moi, je trouve, m'a beaucoup aidé à réaliser ça. Et rien que de réaliser ça, en fait, c'est stylé, c'est cool. T'es fier de toi derrière, t'es content. Tu te dis, ah ouais, c'est cool, j'ai envie de recommencer. Et ça t'aide aussi à entrer dedans, bien sûr. Donc, on va forcément, par la même occasion, comprendre un petit peu comment mieux entrer dans le flow et comment mieux modifier, en fait, notre façon de faire certaines choses ou de voir certaines choses qu'on fait déjà, de façon à les rendre plus compatibles avec le flow. Donc, de façon, pour arriver au même résultat, en faisant les choses un petit peu différemment, en essayant de les rapprocher de ces caractéristiques, de ces conditions, eh bien, on peut réussir à entrer dans le flow, dans une activité qui pourrait sembler même banale. Il y a beaucoup d'exemples à ce niveau-là aussi dans le livre. Et au final, c'est win-win. C'est win sur toute la ligne. Donc, je pense que tout ça, ça suffira largement pour cet épisode, que j'en ferai un deuxième qui entrera encore davantage sur la deuxième partie du livre. On dira la deuxième partie à la fin, qui parle de tous les domaines d'activité qui sont compatibles avec le flow, comment les rendre compatibles avec le flow. Et on tapera un petit peu plus dans la partie sur comment se servir du flow et se servir de tout ça pour augmenter notre appréciation générale de la vie et donc notre bonheur, voire même pour trouver du sens à notre vie. T'imagines ? C'est fou ! Donc, ça, ce sera peut-être plutôt dans un deuxième épisode parce que je pense que ça sera déjà assez long pour celui-ci. OK, bon, sans plus de transition, on va attaquer tout de suite. Bon, j'ai été chercher la définition Wikipédia du flow parce que je me suis dit, ça doit être précis et carré et facile à comprendre en peu de mots plutôt que si j'essaye de déblatérer quelque chose dessus. Mais ouais, c'est exactement ça. Définition du flow, c'est un état mental atteint par une personne lorsqu'elle est complètement plongée dans une activité et qu'elle se trouve dans un état maximal de concentration, de plein engagement et de satisfaction dans son accomplissement. Fondamentalement, le flow se caractérise par l'absorption totale d'une personne par son occupation. Voilà, et sauf erreur, la nature du mot flow, eh bien, ça vient de comment les gens qui ont été interviewés, quand ils parlaient de ça, ils se sentaient, ils se décrivaient comme s'ils étaient portés, tu vois, portés dans le courant, dans le courant d'une rivière, dans le flow d'une rivière, voilà, dans le flow, F-L-O-T, d'une rivière. Donc, voilà, je crois qu'on est sur la même page. Tu dois probablement facilement pouvoir te souvenir de certaines fois ou de certaines choses dans ton quotidien qui déclenchent un petit peu cet effet quand tu fais quelque chose qui te plaît beaucoup et quand tu fais quelque chose qui correspond, en fait, qui réunit les huit composantes dont on va parler juste après parce que, voilà, ça a clairement été étudié. C'est pas quelque chose qui se passe comme ça par hasard. C'est pas aléatoire. C'est pas réservé à certains et pas à d'autres. Clairement, il y a beaucoup, beaucoup d'études qui ont été faites dessus. Et d'ailleurs, ce livre est clairement basé sur un espèce de recueil, en fait, de toutes ces études, tout comme sur des études que l'auteur, qui, comme je l'ai dit, est actif dans le game depuis très longtemps, il a fait typiquement. Ils ont fait, lui et probablement son équipe, une grosse étude à une grosse ampleur dans laquelle, en fait, ils avaient un genre de beeper. Ils mettaient un beeper sur plein de personnes, plein de personnes de différentes, évidemment, un échantillon représentatif de la population, tout ça, tout ça. Et plusieurs fois par jour, je crois, trois ou quatre fois par jour, ou peut-être même jusqu'à six fois par jour, au hasard, comme ça, le beeper, il sonnait dans la poche des gens. Et à ce moment-là, ils devaient immédiatement arrêter ce qu'ils étaient en train de faire et écrire dans un petit calepin. Ils devaient répondre à des questions sur ce qu'ils étaient en train de faire à ce moment-là. Tiens, qu'est-ce que tu faisais maintenant ? Comment est-ce que tu te sentais pendant que tu le faisais ? Comment est-ce que tu appréciais le moment ? Dans quel état tu étais ? Histoire d'en fait, de pouvoir corréler un petit peu ces moments où les gens écrivaient, qu'ils se sentaient dans le flot, avec les activités, avec tout cela. Et c'est, tu vois, à force d'études comme ça, parce que ça, tu ne peux pas vraiment le sortir de... Enfin, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne une étude. Il faut étudier le truc littéralement. Et en fait, ce livre, voilà, il te révèle un petit peu tout ce qu'ils ont réussi à sortir de tout ça. Je crois que le mec, il a étudié ça pendant une vingtaine d'années avant de sortir son livre. Donc, au début du livre, il introduit un petit peu ce concept de qualité de vie et comment mieux... Comment l'augmenter, l'auteur, il nous dit qu'il y a deux moyens d'augmenter la qualité de notre vie. Le premier moyen, la première option, c'est de faire matcher les conditions externes à nos objectifs. Et la deuxième façon, c'est en fait, au lieu d'essayer de changer les conditions extérieures, c'est de modifier notre façon de les percevoir et de les expérimenter de façon à ce qu'elles s'accordent à nos objectifs. Alors, c'est peut-être un petit peu abstrait, je vais essayer de te balancer, je vais essayer de te sortir des exemples régulièrement pour illustrer un petit peu tout ça. Soit des exemples que je reprendrai du livre ou que j'ai noté ou dont je me souviendrai, ou alors de l'anecdote perso ou des exemples un petit peu plus terre à terre, je ne sais pas, des exemples un petit peu plus sportifs. Voilà, comme ça, nous, on aime bien le sport, normalement, ça te parle, moi, ça me parle. Donc, par rapport à ça, un exemple, si tu veux un corps de rêve pour plaire aux autres, eh bien, tu peux faire matcher les conditions externes à tes objectifs. Tu peux aller faire de la muscu, tu peux aller faire du sport pour devenir plus attirant, tu peux faire attention à ta nourriture, tu peux aller dans les extrêmes, tu peux même prendre de la drogue, tu vois, tout simplement, parce que tu te dis que tu as du mal à y arriver et que tu as vraiment envie d'y arriver. La deuxième option, ce serait plutôt que d'agir, en fait, plutôt que d'interagir avec ton environnement qui est là et de le modifier. Tu vois, ton environnement, avant, c'était je suis chez moi et je ne fais rien, tu te dis, je vais modifier mon environnement. Mon environnement, ça sera, je vais à la salle tous les jours, je fais attention à ce que je mange, je fais attention à ce que j'achète, je prends des trucs en plus, tu vois, typiquement. Et la deuxième option, ce serait, par exemple, de te dire, en fait, mon but, c'est de plaire aux autres. Du coup, est-ce que je ne peux pas redéfinir ma façon de plaire aux autres ? Peut-être qu'il n'y a pas que le physique, peut-être que je peux plaire aux autres par ma culture, peut-être que je peux lire beaucoup de livres. Ou tu peux même également aller dans l'extrême. À nouveau, l'extrême, avant, c'était, bah, c'était prendre des substances, prendre des choses, tu vois, histoire de vraiment vouloir arriver à tes fins. Bah là, l'extrême de cette deuxième option, ce serait, par exemple, de te dire, d'essayer, tout simplement, d'apprendre à t'apprécier toi-même, à te trouver suffisant tel que tu es maintenant. Comme ça, ça te permet de relativiser le fait que ceux qui t'apprécient pas, bah, c'est des gens à qui tu voudrais peut-être pas plaire en premier lieu. Et que, par exemple, tu peux réussir à essayer de t'auto-convaincre que tu es parfaitement bien comme tu es, que tu es parfait. Même si, par exemple, je sais pas, par exemple, tu es obèse, tu peux très bien réussir à te convaincre que, bah, c'est, en fait, c'est très bien. Et c'est pas toi, c'est pas les autres, c'est pas toi qui devrais changer pour plaire aux autres, tu vois. Tu vois, j'ai essayé de prendre deux exemples assez extrêmes de ces deux options. Forcément, il y a des extrêmes dans toutes les options. Ça veut pas dire qu'il y a une option qui est meilleure que l'autre, tu vois. Là, tu vas me dire, bah, en fait, il faudrait faire un peu les deux. Et ouais, c'est exactement ce qu'on pourrait, ce à quoi on pourrait s'attendre. Et c'est ce que l'auteur nous dit. Bien sûr, il nous dit que c'est très souvent la meilleure chose à faire, c'est d'essayer d'utiliser ces deux options ensemble plutôt qu'une seule. Donc, plutôt que de juste aller à la muscu, plutôt que de juste essayer de te dire « Ah, mais en fait, tout va bien, je suis bien comme je suis », eh bien, tu peux essayer de faire un petit peu les deux, tu vois, de trouver le juste équilibre entre tout ça. Et à mon avis, c'est complètement vrai. En plus, ça semble assez logique. Mais je pense, en fait, qu'une bonne façon de partir là-dedans, parce que là, tu vas me dire « Eh, mais du coup, comment est-ce qu'on fait ? Ça m'aide absolument pas à savoir ce que je dois faire. » La première chose à faire pour savoir quoi faire, c'est réaliser un petit peu les options à disposition. Je pense, tu vois, que ces options relèvent d'actions concrètes comme aller faire du sport ou de choses plus subjectives comme l'acceptation de soi. Eh bien, de simplement poser un petit peu sur la table toutes ces options qui sont à disposition, même les options extrêmes. Tu vois, ça ne sert à rien de se voler la face sur comment tu pourrais faire pour atteindre tes objectifs. Tu vois, une option extrême pour perdre du poids, ça peut être d'arrêter de manger pendant une semaine. Et l'autre option extrême mentale, on dira, c'est simplement de, je ne sais pas, de se masturber mentalement sur soi-même comme quoi on est parfait et que ce serait aux autres de nous accepter tel qu'on est. Tu vois, ça, c'est un petit peu encore un extrême, à mon avis, un peu trop extrême, clairement. Donc, prendre conscience de toutes ces options, c'est probablement le premier pas pour réussir à établir un plan d'action et d'interprétation. Du coup, autant agir qu'interpréter et percevoir qui puissent nous amener là où on souhaite aller dans de bonnes conditions. Donc, voilà, par définition, un système, parce que le but, c'est de se créer un système, tu vois, quand tu veux perdre du poids, quand tu veux prendre du muscle, tu essayes de te créer un système, de t'intégrer dans le système et de faire en sorte que tu réussisses à tenir dans le système. Et pour tenir dans un système, il faut qu'on l'apprécie. Un système, par définition, il est efficace que si on se complaît dedans, que si on apprécie un petit peu notre vie, parce que sinon, on peut tenir. Tu vois, tu peux tenir une semaine sans manger. Mais au bout d'un moment, ça va devenir chaud, ça va devenir chaud bouillant. Tu vas mourir, en fait, concrètement. Alors, ça peut prendre longtemps. Clairement, si tu bois et que tu manges pas, tu peux tenir un moment. Mais bref, c'est pas le sujet. T'as envie d'apprécier le processus. Surtout si c'est quelque chose dans lequel tu veux vivre ta vie un certain temps. Et c'est justement le but du flow. C'est justement le but de ce qui est présenté dans ce livre. Le flow, c'est une façon de réussir à former ton système et à former les activités qui sont dans ton système de façon à kiffer le processus comme pas possible. Kiffer le processus parce que le processus fonctionne, que tu te plais dedans, et que le processus contient un petit peu. Il est constitué des huit composantes qu'on va finalement voir dans cet épisode. Les huit composantes majeures que je m'en vais énumérer maintenant à la suite et qui sont donc présentées dans ce livre. Elles sont présentées assez rapidement pour le coup. Je vais clairement pas passer tout le livre en revue parce qu'il y a beaucoup de choses. Il raconte beaucoup de choses dedans. Il parle aussi de la personnalité, que certaines personnes sont plus à même d'entrer dans le flow que d'autres, mais que ça veut pas dire que le flow est réservé qu'à ces personnes. Il explique comment cultiver un peu cette mentalité et tout, mais je vais pas pouvoir entrer dans tous les détails parce que c'est trop long. Le mec, il a pas réussi... Tu vois, ça m'a pas pris une heure de lire ce livre, figure-toi. Donc je vais pas pouvoir te faire la totale. Mais bref, on va attaquer un petit peu ces huit éléments dans l'ordre dans lequel l'auteur les présente dans le livre. Et en fait, ce sont les éléments qui ont été le plus souvent énumérés par toutes les personnes qui ont été interrogées au moment où elles se décrivaient comme étant dans un état de flow. C'est un petit peu tout ce qui ressortait le plus. Et donc, ce cher Mihaili nous a pourduit un petit brief, un petit résumé de tout cela. Et donc, on va les prendre les unes après les autres. Alors, composante, condition numéro une pour entrer dans le flow, il faut faire une tâche qu'on sait qu'on a une chance de pouvoir compléter. Pour reformuler ça et rajouter encore un petit quelque chose à ce propos, il faut pas que ça soit impossible. Tu vois, si tu fais quelque chose, tu sais que tu peux pas y arriver ou tu sais, en fait, il faut que ça soit ni trop difficile, il faut que ça soit ni trop facile, ni impossible par définition. Si tu fais une tâche, il n'y a aucun challenge, eh ben, tu pourras jamais entrer dans le flow. Si tu fais une tâche, tu sais que c'est impossible. Si tu dois marcher jusqu'à la lune, on va te dire, ben, bonne chance pour rentrer dans le flow pour faire ça. Tu vois, c'est peut-être pas le meilleur des exemples. Mais en gros, il faut trouver, il faut que cette tâche, cette activité, elle représente un challenge qui te demande des skills, qui te demande de la technique et que le tout soit bien dosé par rapport à notre situation et nos compétences actuelles. Donc, un challenge, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être n'importe quelle activité physique, intellectuelle, sociale. Ça peut être quasiment n'importe quoi. Typiquement, un des scénarios dans lesquels les gens entrent dans le flow le plus courant que l'auteur donne dans le livre, c'est lire un livre. Parce que quand tu lis un livre, tu peux tout à fait être dans le flow. Tu oublies tout ce qui se passe autour de toi. Tu es juste captivé, concentré là-dedans. Et voilà, tu progresses de page en page. L'objectif de lire tout le livre, il est clair. Tu connais les règles du jeu. Tu es assez fort pour y jouer parce que normalement, la langue du livre, tu la connais. Tu vois, et ça peut être impossible. Tu vois, si je te demande de lire un livre en hongrois, si moi, je dois lire un livre en hongrois là, eh bien, je ne vais pas entrer dans le flow. Tu vois, parce que le challenge relèvera de l'impossible pour moi. Par contre, si tu me demandes de lire un livre pour enfants en allemand, eh bien là, je pourrais entrer dans le flow parce que mon niveau d'allemand, il est enfantin. Mais je comprends quand même quelques trucs. Donc, j'arriverai peut-être à être juste assez challengé pour que ça me donne envie de lire ce livre. Tu vois, quand j'ai lu ce livre sur le flow, eh bien, j'étais pas mal dans le flow. Pour le coup, c'était très intéressant. C'était captivant. Et en plus, ce n'était pas hyper facile. C'était un challenge parce que, comme je l'ai dit, le livre était en anglais. Le livre, sauf erreur, n'a pas été traduit en français. Je ne suis pas sûr. Cet auteur en a fait beaucoup. Des livres, il y en a d'autres qui ont été traduits en français. Il y en a un autre sur la créativité, sauf erreur. J'ai trouvé une traduction en français, ce qui existe. Mais je ne suis pas sûr que celui-là ait été le cas. Et du coup, c'était un peu un challenge pour moi de le lire. C'était un challenge pour moi de le lire. Voilà. Donc, tu peux entrer dans le flow en lisant un livre, tout simplement. Et c'est encore plus clair et plus facile dans une activité physique. Encore plus dans une activité compétitive comme le sport, tu vois. Et c'est très certainement ce qui contribue à rendre le sport aussi populaire dans notre société. Parce que c'est des activités parfaitement adaptées au flow la plupart du temps qui ont été entièrement créées sur mesure et qui favorisent l'apparition de toutes ces conditions dont on va voir ça maintenant. Et pour terminer un petit peu sur ces challenges, comme j'ai dit, c'est important que nos compétences soient au bon endroit. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un challenge, mais qu'on puisse le surmonter ou qu'on ait l'impression, en tout cas, qu'on peut y arriver. Parce que si moi, je joue à nouveau, un autre exemple, si moi, je joue au tennis contre Roger Federer, tu vois, eh bien, jamais je vais kiffer ma vie, tu vois. Moi, je vais me faire yesh parce qu'il va m'exploser. Et lui, il va se faire yesh aussi parce qu'il n'y aura absolument rien à faire pour lui. Il n'aura même pas besoin de... Enfin, tu vois, il jouera à 2% de ses compétences et moi, je ne pourrais rien lui renvoyer. Donc, il va se faire chier, moi, je vais me faire chier et personne ne va entrer dans le flow, personne ne va kiffer le moment et personne ne va progresser, personne ne va se plaire là-dedans. Et c'est pour ça que c'est intéressant de trouver un adversaire à sa juste hauteur. Donc, histoire de faire un beau match, un petit peu disputer. Là, on a les deux, les chances de kiffer. Et par conséquent, bien entendu, au bout d'un moment, eh bien, ton adversaire, on espère, par exemple, tu deviens meilleur si lui ne devient pas meilleur en même temps que toi, ce qui est peut-être possible. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut faire attention à la difficulté. La difficulté, en fait, du challenge, elle doit continuellement progresser et augmenter en même temps que toi. Ça veut dire que si tu joues contre un robot, eh bien, au bout d'un moment, tu seras meilleur que le robot et si tu continues de jouer contre le robot, tu ne vas plus te plaire là-dedans. Il va te falloir un challenge plus élevé. C'est pour ça que quand tu fais du développer couché, tu montes le poids progressivement. C'est parce que sinon, si tu partais à 20 kilos la première fois que tu en fais et que tu restes à 20 kilos pour toujours, eh bien, au bout de deux semaines, tu en auras marre. Tu n'auras vraiment plus aucun challenge, plus aucun intérêt. Et voilà. Voilà pour cette condition numéro 1. Il faut trouver un challenge. Il faut que ça soit quelque chose de possible, mais quelque chose de relativement challenging comme ça. On passe à la condition numéro 2 qui est d'être capable de se concentrer sur ce qu'on fait. Voilà. Il faut que tu puisses être concentré dans le truc parce que si tu as full distraction physique ou mental autour de toi ou dans ta tête pendant que tu fais cette activité, même si elle remplit toutes les autres conditions, si tu n'arrives pas à te concentrer, ça ne va pas être possible. Donc, par exemple, si tu essayes de faire une petite partie d'échec au milieu d'une boîte de nuit, tu vois, au milieu de la piste de danse, tu essaies de te faire une petite partie d'échec avec ton pote, ça ne va peut-être pas être le meilleur environnement pour te concentrer, tu vois. Pareil, une distraction mentale, si tu as des problèmes dans ta vie qui te mangent la tête H24, que tu y penses non-stop, je ne sais pas, par exemple, que tu ne vas pas réussir à payer ton loyer à la fin du mois et que ça te mange de l'intérieur, tous les jours, le matin, tu te réveilles, tu y penses, le soir, tu y penses avant d'aller dormir, etc. Eh bien, ça va être difficile de te concentrer et d'apprécier même quoi que ce soit. Et voilà, c'est aussi peut-être pour cela qu'au bout d'un moment, on a envie de réussir à pouvoir se concentrer, enfin, se concentrer, on a envie de pouvoir réussir à oublier nos problèmes et qu'on peut aussi tomber dans des moyens plus artificiels pour réussir à oublier les problèmes, comme la drogue, l'alcool, par exemple. L'alcool, c'est certainement la drogue pour oublier les problèmes la plus populaire de toutes et la plus légale aussi. Donc, on peut comprendre qu'elle soit souvent utilisée. Bref, tout ça pour dire que l'environnement physique et mental est important et qu'il vaut mieux réussir à le mettre en ordre suffisamment pour pouvoir transformer l'activité qui nous intéresse en une activité qui nous permette d'entrer dans le flot. Donc, ça, ça fait partie des conditions à mettre en place pour réussir à se concentrer et donc à entrer dans le flot et donc à kiffer, à progresser. Alors, on passe à la condition numéro 3, la tâche en question possède des objectifs clairement définis. Et puis, on va mélanger tout de suite la numéro 4 parce qu'elles vont un petit peu ensemble. Donc, la numéro 3, c'est ce que tu fais, ça a des objectifs qui sont clairs, qui sont définis. Et numéro 4, cette activité te fournit un feedback immédiat sur son avancée. Immédiat ou régulier, en tout cas, sur son avancée et sa progression. Tu vois, quand je joue au tennis, typiquement, le but, il est très clair. Il faut renvoyer la balle dans les limites permises du terrain de l'adversaire. En vrai, quand on y réfléchit, c'est ce que je me suis dit, parce que le tennis, c'est un exemple que l'auteur utilise pas mal, parce que c'est vrai que ça marche assez bien pour comprendre. Il n'y a pas beaucoup d'objectifs, en fait, au tennis. Le seul objectif, alors oui, il faut apprendre à servir la balle, il faut connaître un petit peu les règles du jeu, il faut réussir à servir la balle, mais une fois que la balle, elle est servie, le seul objectif, c'est juste de renvoyer la balle dans le terrain de l'autre. C'est tout. Si tu arrives à toujours renvoyer la balle dans le terrain de l'autre, eh bien, tu ne peux pas perdre. Tu gagnes. Du coup, les règles du jeu sont extrêmement simples. Elles sont extrêmement claires. L'objectif du jeu, c'est renvoyer la balle dans le terrain de l'autre. Et donc, ça, c'est parfait. Parce que là, c'est très clair. On sait exactement ce qu'il faut faire. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'imprévu comme ça. Il n'y a pas de règle qui sort de nulle part, normalement. Et de même, du coup, pour enchaîner sur la condition numéro 4, eh bien, le feedback au tennis, il est immédiat. Mais il est vraiment immédiat de chez immédiat. C'est-à-dire que tu sais que tu leur envoyais la balle dans le terrain de l'autre. Donc, tu tapes dedans pour la renvoyer et tout de suite, tu vas tout de suite savoir si la balle, elle tombe bien dans les limites du terrain d'en face. Si oui, tu as le feedback que, ok, tu as fait un bon coup, enfin, tu as fait un coup suffisant en tout cas, parce que bon, si tu fais un coup mauvais et que l'autre te smash dans la tête derrière, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire, mais c'est toujours mieux que de directement tirer en dehors ou là où tu auras un feedback tout de suite que, voilà, c'était mauvais. Il y a de la marge de progression, tu aurais pu faire mieux sur ce coup-là. En musculation, c'est pareil du coup. C'est facile de se fixer un objectif de 100 kilos au squat, c'est facile d'avoir du feedback. Il suffit de comparer ta série de squats d'aujourd'hui avec celle de la dernière fois. Toutes choses égales par ailleurs, par exemple avec la même exécution, évidemment, il faut réussir à contrôler un peu ton environnement. Il faut faire l'exercice de la même façon pour pouvoir comparer une augmentation dans un des paramètres. Eh bien, tu as différents moyens d'avoir la preuve de ta progression. Tu peux tout simplement faire plus de répétitions avec le même poids. Et là, tu auras eu le feedback. Si tu as fait 5 fois 80 kilos la semaine dernière et qu'aujourd'hui, tu fais 6 fois 80 kilos, eh bien, tu as la preuve. Ton objectif, c'est 100 kilos. Là, tu le vois bien, il est clair, il est défini, il est précis. Et puis, le feedback de est-ce que j'avance en direction de cet objectif, eh bien, il est clair aussi. Oui, tu as fait une répétition de plus que la dernière fois avec le même poids. Donc, tu sais que tu as progressé. Pareil, tu peux faire autant de répétitions avec plus de poids. Si tu fais 5 fois 82 kilos, eh bien, là aussi, tu sais que tu as progressé. Il y a d'autres variantes. Tu peux prendre moins de temps de repos et faire tout autant de rep et autant de poids. Eh bien, tu auras quand même progressé d'une certaine façon. Tu peux faire autant de rep et autant de poids, mais tu fais des répétitions plus lentes et donc, c'est plus difficile. Donc, tu as aussi progressé, etc. Même si en muscu, généralement, quand on est débutant, en tout cas, se concentrer uniquement sur la répétition et le poids est moins sur diminuer les temps de repos et tout ça, c'est peut-être plus efficace. Mais ce n'est pas un épisode sur la musculation. C'est simplement un exemple, simplement un petit exemple en plus. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que depuis, limite, ma toute première vidéo, ma toute première vidéo sur le street workout, la quatrième vidéo de ma chaîne qui s'appelle sur YouTube que j'ai sorti il y a 3 ans et demi maintenant, qui s'appelle Comment commencer le street workout ? Eh bien, depuis cette première vidéo, dans cette vidéo même, je n'arrête pas de rabâcher à tout bout de champ, à tout le monde, qu'il faut écrire. Il faut écrire ce qu'on fait à l'entraînement. Il faut, c'est important de savoir ce que tu as fait la dernière fois que tu es venu parce que ça va te donner un objectif clair et net à battre la prochaine fois que tu viens. Là, en fait, tu peux très bien, tu vois, tu as le gros objectif de réussir à faire tes 100 kilos au squat, par exemple, pour reprendre cet exemple, mais tu te fixes des mini-objectifs à chaque séance. Et à chaque séance, ton mini-objectif, c'est OK, je sais ce que j'ai fait la dernière fois. Mon objectif, c'est de faire mieux que ça. Peu importe par quel moyen, une rep de plus, augmenter le poids. Mon but, c'est de faire mieux et j'aurai immédiatement le feedback de si j'ai réussi à faire mieux que la dernière fois. Et d'avoir cela, ça te permet de venir avec un objectif clair, avec du feedback facile. Si tu viens et que tu fais les choses au hasard, tu mets tes poids au bol, tu t'arrêtes dès que t'en as marre, en fait, comment tu veux être impliqué là-dedans, comment tu veux être concentré, comment tu veux progresser, comment tu veux être motivé, tu vois, c'est pour ça que le petit carnet ou les notes de ton téléphone, ce que j'ai beaucoup utilisé, j'ai utilisé les deux concrètement. Écrire, j'aimais beaucoup avoir mon petit carnet, écrire dedans parce que je trouvais ça stylé, tu vois, d'avoir le petit carnet, ça fait beau gosse d'avoir un petit carnet, d'écrire ça, ça montre que t'es un mec sérieux, tu vois, ça renvoie une image de toi à la salle que j'aimais bien. J'ai fini par changer sur le tel parce que c'est quand même plus pratique sur le téléphone que j'ai toujours sur moi. Eh bien, rien que ça, c'est un allié extraordinaire pour progresser physiquement, si tu es mon avis. Rien que d'écrire ça, tu peux pas te mentir à toi-même sauf si vraiment tu fais exprès de ne pas écrire ce que tu as fait, etc. Et oui, c'est un petit peu embêtant, ça te met la pression en fait. Si tu écris ce que tu fais, tu peux pas te mentir à toi-même, tu peux pas te dire « Ah ouais, je sais plus si j'avais fait 5 fois 80 ou 5 fois 70, allez dans le doute je vais faire 70 ». Et puis, tu vois, tu peux pas te cacher derrière des incertitudes quand tu fais ça. C'est pour ça que quand tu mesures les choses, eh bien, ça marche, c'est pénible, c'est con parce que tu peux plus mentir, tu peux plus te mentir à toi-même mais ça marche bien. Pareil pour la perte de graisse, tu vois, c'est du compte si tu mesures tout, tu te donnes toutes les chances d'avoir la preuve envers toi-même que ça marche ou alors, si jamais ça marche pas, eh bien, tu peux mieux comprendre qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans ton système et tu peux essayer de réajuster ce que tu fais. Tu vois, mesurer les choses, c'est vraiment un moyen extraordinaire de ne pas partir à l'aveugle et ainsi d'avoir ces deux, de réunir ces deux conditions qui sont très importantes dans le flow et le flow, c'est l'état dans lequel tu veux te retrouver quand tu as envie de progresser dans quoi que ce soit dans ta vie parce que c'est un extraordinaire moyen de progresser et en plus, c'est un bon moyen de kiffer ta vie tout simplement, tu vois. Donc, comme je le disais, mesurer les choses, c'est bien, ça te permet de pouvoir comparer ce que tu fais à tes objectifs, ça te permet d'avoir du feedback immédiat et en lequel tu crois vraiment et comme on l'a vu, la perception, ta perception des choses est très importante. Si tu as l'impression que c'est impossible, eh bien, tu ne vas peut-être certaines personnes qui ont réussi à faire des choses qu'on croyait impossibles, très certainement que dans leur tête, elles ne se sont pas dit c'est complètement impossible mais je vais quand même essayer, tu vois. Ils ont redéfini la notion d'impossible. D'ailleurs, ils donnent un exemple dans le livre que j'ai relu hier. C'est le premier mec qui a fait l'Atlantique en avion, je crois, en 1927. Il a traversé l'Atlantique en solo, en avion, de New York à Paris, un truc du genre, quelque chose que personne n'avait jamais fait et tout le monde lui avait dit que c'était impossible et qu'il allait juste mourir tout seul dans l'océan. Eh bien, le mec l'a fait quand même, tu vois. Et des exemples comme ça, il y en a beaucoup. Par contre, bien sûr, c'est important aussi de relever le fait que ce n'est pas toujours évident d'avoir des objectifs clairs, d'avoir du feedback précis et régulier ou immédiat, tu vois. Et c'est pour ça que toutes les activités sont plus ou moins difficiles de réunir les conditions nécessaires pour entrer dans le flot. Ce n'est pas toujours évident et parfois, ça demande un petit peu des combines mentales, tu vois, pour y arriver. Parce qu'à la muscu, c'est clair et net, tu as des poids, tu as des machins, le truc a été bien fait. Tu as des jolis petits poids tout symétriques que tu peux régler facilement sur ta barre et l'exercice est toujours le même. Tout reste pareil mais tu manques le poids. Donc, c'est pour ça que c'est si efficace et si addictif pour beaucoup de personnes. Mais dans d'autres activités, par exemple des activités artistiques, eh bien, c'est beaucoup plus difficile. Comment est-ce que tu sais que la musique que tu es en train de composer, elle est bonne ? Comment est-ce que tu sais que tu te rapproches de ton objectif ? Est-ce que tu es sûr que c'est bien ? Non, pas forcément. Et c'est pour ça que c'est aussi à chacun de trouver un moyen, de réussir à réfléchir sur trouver un moyen de définir des objectifs et de recevoir du feedback. C'est pour ça que si tu veux rendre une activité que tu fais au quotidien synonyme, enfin possible d'entrer dans le flow pendant que tu fais cette activité, c'est bien de te poser simplement dessus, de réfléchir, de te dire ok, je fais ça, j'en ai envie ou j'en ai pas envie, je suis obligé ou je suis pas obligé parce que dans ton travail, c'est la même chose. Si dans ton travail, tu réussis, tu as l'impression de bosser dans le vide. Tu viens, tu es là, tout le monde s'en fout de toi, tu fais tes trucs, tu n'es même pas sûr. Tu vois, comment tu vas te motiver quand tu as l'impression de ne pas avoir d'objectif, de ne pas savoir qu'est-ce que tu fous là en fait dans ton travail et c'est le cas de pas mal de personnes je pense. Et donc te poser là-dedans et te dire ok, je suis obligé de faire mon travail, est-ce que je réfléchirai pas à des objectifs et un feedback de ta progression. Mon objectif, tu vois, à toi de voir, je sais pas, à demande déjà à ton patron, à ton boss, tu lui dis bon, j'aimerais bien voir qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Tu vois, si tu sais ce que tu dois faire et tu as un moyen possible d'avoir du feedback quand tu lui demandes ok, est-ce que c'est bien fait, c'est pas bien fait. Eh bien, c'est un moyen où quand tu travailles tout seul, quand tu dois laver, je sais pas, laver tout le sol de la cafétéria, eh bien là, c'est assez facile de prendre ça comme un jeu. Ton objectif, c'est de laver 100% du sol et tu peux compter les petits pourcents à chaque fois que tu avances avec l'aspirateur ou la panos. Moi, c'est pour ça que j'adore, enfin, j'adore pas, on va pas se mentir, j'adore pas faire le ménage mais quand je passe l'aspirateur ou je passe le balai, je kiffe en fait parce que je vois la petite jauge de pourcent qui se remplit comme ça et j'avais fait une story là-dessus, je me souviens sur Instagram il y a longtemps, je me crois dans un jeu vidéo, tu vois, quand je passe le balai, moi j'adore passer le balai en fait parce que je trouve ça trop stylé d'avoir ce feedback immédiat et cet objectif clair et net et voilà, du coup, passer le balai, c'est assez facile d'entrer dans le flot quand tu passes le balai si tu décides de le voir comme ça parce que si tu décides de le voir comme un truc chiant qui n'a pas de sens parce que de toute façon c'est déjà plus ou moins propre et tout le monde s'en fout si c'est propre ou pas, et bien c'est pas pareil, tu vois, voilà. Donc, comme je l'ai dit à chacun de trouver un moyen de définir des objectifs et de recevoir du feedback, je t'encourage à le faire dans les activités de ton quotidien qui te semblent dénuées de sens et bien si tu arrives à leur en trouver comme ça, à te trouver un objectif tu peux même te motiver, te motiver à devenir meilleur, devenir meilleur dans ton travail même si c'est un travail que t'aimes pas, on est tous assez motivés par ça, les objectifs, l'amélioration, la progression, devenir meilleur dans ce qu'on fait et souvent devenir meilleur dans ce qu'on fait, ça nous permet de mieux apprécier ce qu'on fait, tu vois. J'ai déjà lu dans d'autres livres un mec qui disait qu'il avait horreur de son travail, il était vendeur de voitures et qu'en fait un jour il s'est juste dit bon je m'emballais que j'aime pas mon travail mais je vais essayer de devenir le meilleur vendeur de voitures du game et bon bah bref le mec est millionnaire tout ça tout ça, il a kiffé son job, il est devenu super fort, bah bref j'ai pas besoin de faire 14 millions d'exemples je pense. Pour en revenir aux exemples un petit peu artistiques, ben tu peux, ça c'est des exemples qu'il donne dans le livre, tu peux essayer d'avoir une idée précise en tête de la peinture que t'es en train d'essayer de peindre et donc tu peux comparer cette image mentale de ce que tu avais en tête au départ ou bien cette image mentale de la musique que tu avais ou tu as essayé de trouver quelque chose, comparer cela à ton résultat actuel pour te demander est-ce que tu t'approches de ton objectif ? De même, tu peux demander l'avis de quelqu'un de confiance sur le début de ta musique, sur la table des matières de ton livre ou sur là où t'en es dans ta peinture pour avoir du feedback et réussir à trouver un moyen d'avoir du feedback, etc. Bref, je crois que j'ai sorti pas mal d'exemples pour tout cela. C'est limite les conditions les plus importantes du flow. Vraiment, s'il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de feedback, comment est-ce que tu veux être impliqué dans ce que tu fais si tu n'arrives pas à comprendre pourquoi tu le fais et dans quelle direction tu es censé te diriger et comment savoir si tu vas dans la bonne direction. C'est extrêmement important. Voilà, on va passer à la cinquième composante du flow qui est qu'effectuer la tâche nous met dans un état dans lequel toutes les frustrations et problèmes de la vie courante disparaissent. Alors ça, on l'avait vu un petit peu dans la condition numéro 2 sur la concentration. C'est un petit peu un dommage collatéral de cette concentration maximale en fait. Mais tu vois, à nouveau, ça c'est plus qu'une condition, c'est un petit peu plus une caractéristique du flow. En fait, c'est qu'une fois que tu es dans le flow, tu es tellement concentré, tu es tellement dans le moment présent que tu ne peux pas partir très loin. Notamment, tu ne peux pas partir très loin mentalement dans le temps. Typiquement, dans le livre, il donne un témoignage d'un grimpeur, quelqu'un qui grimpe et qui est à fond dans son truc pendant qu'il grimpe. Et le mec, il disait après coup, littéralement, quand il est dans le flow, quand il est sur sa montagne, quand il est en train de grimper et qu'il n'a pas le temps de penser déjà à ce qu'il va manger le lendemain au soir, tu vois, clairement. Mais en plus, il dit qu'en fait, il a l'impression après coup que sa mémoire, en fait, elle est contrainte. Sa mémoire, sa projection temporelle mentale, elle est contrainte entre les 30 dernières secondes et les 5 prochaines minutes. Tu vois, il est clairement en train de vite revoir ce qu'il a fait dans les 30 dernières secondes parce qu'il doit être au courant d'où il en est dans sa grimpe, dans sa voie, tu vois, histoire de savoir qu'est-ce qui vient de terminer. Et il se projette dans les 5 prochaines minutes pour se dire, ok, si je passe par là, ensuite je peux passer par là, ensuite je peux passer par là, histoire de créer un chemin pour arriver en haut, pour arriver au bout de son objectif, tu vois. Et le feedback, est-ce que j'avance sur la voie ? Est-ce que, bon, bref, j'ai pas besoin de te faire un dessin, le feedback, quand tu grimpes, il est assez clair. Si tu te pètes la gueule au milieu où t'as plus de force ou d'énergie, tu sais que soit il faut t'améliorer, soit il fallait passer par un autre chemin, etc. Notamment quand tu fais de la voie en nature, moi je connais pas du tout, mais le bloc, typiquement le bloc, ça a été créé vraiment sur mesure par les êtres humains. C'est pour ça que moi j'adore le bloc et que, et enfin j'adore le bloc, tu vois, je suis pas le roi de l'escalade mais j'en ai fait un petit peu, notamment juste avant que la pandémie nous tombe dessus. J'adore le bloc parce qu'en fait, et c'est marrant en fait, j'y pense là maintenant en le disant, mais j'ai jamais voulu aller en nature parce que j'avais l'impression qu'en nature en fait, c'est des vraies montagnes, c'est la nature, ça veut dire que c'est un peu aléatoire et que si ça se trouve, c'est pas possible, si ça se trouve, c'est trop dur, etc. Alors qu'en fait, tu peux très bien aller sur la falaise donc tu sais exactement là où tu dois passer mais en fait, quand je vais en bloc, en salle, je me dis, ok, c'est des êtres humains qui ont créé ça, c'est des mecs qui les ont testés, qui les ont créés, ça veut dire que je sais que c'est possible, que la progression, elle est claire et nette, que le chemin, il est clair et nette parce qu'il suffit de suivre les prises d'une certaine couleur, que l'objectif, il est clair, tu vois, ça a été à nouveau, c'est une création de l'humain sous la forme d'un sport qui réunit toutes ces conditions qui te permettent d'entrer dans le flot et c'est pour ça qu'on adore le sport et qu'on peut même être captivé par ce que font les autres, tu vois, quand tu regardes l'équipe de France, t'as l'Euro qui met 1-0 à l'Allemagne, qui met 1-0 sur Autogol, bon voilà, c'était pas extraordinaire, moi j'ai pas regardé le match, j'ai regardé que les highlights et je crois que ça m'a pris deux minutes à regarder, donc ça se trouve, t'étais complètement captivé par l'objectif qui est que ton équipe, elle gagne et par le feedback qui est assez clair et net, c'est quel est le score, est-ce que je suis en train de gagner ou pas, du coup tu peux facilement être concentré là-dedans et oublier les problèmes de ton travail parce que t'es juste à fond là-dedans, donc tu oublies les petits problèmes, tu ne penses que à la dernière action qui s'est passée dans le match et aux 5 prochaines minutes parce que t'aimerais bien que Benzema, il aille mettre une bonne petite lucarne à Neuyer, tu vois, donc voilà, cet aspect de concentration intense, à nouveau, caractérise clairement le flot et l'idée, c'est toujours la même, c'est de réussir à se mettre dans des conditions qui favorisent au maximum la possibilité d'oublier tout le reste de ce qui se passe autour de nous en ce moment même et d'oublier le passé, d'oublier l'avenir, d'oublier tous tes problèmes, à nouveau, de réussir à oublier tous tes problèmes par une activité constructive et pas uniquement avec de la chimie, de l'alcool, des drogues et des trucs comme ça, bref, c'est pour ça que réussir à simplement se mettre dans un état mental correct, pour pas mal de personnes, c'est limite ce qu'il y a de plus compliqué. Moi, j'ai l'impression, tu vois, physiquement, je me mets un peu où je veux, etc., mais mentalement, il faut, si je sais que je suis stressé parce qu'il y a une vidéo à terminer pour dans trois jours et que j'ai du mal à ne pas penser à autre chose, j'ai du mal à me mettre dans le flot, j'ai du mal à, si je sais qu'il faut que j'écrive, mais qu'il faut que j'écrive vite parce qu'il n'y a pas le time, ce n'est pas facile de me mettre dedans et de partir. Limite, je me mets des bâtons dans les roues pour ne pas me mettre dedans, etc. Enfin, bref, je pense que tu comprends bien l'idée du truc. On passe à la composante ou la, je crois que ça passe pour une condition, celui-là, la condition numéro 6 qui est, la tâche nous permet d'exercer un sentiment de contrôle total sur les actions à fournir. Et ce qu'on veut dire par là, c'est qu'en fait, les facteurs d'influence extérieure qui sont indépendants, qui sont en dehors de notre contrôle, eh bien, ils sont limités ou ils semblent limités dans notre perception lorsqu'on est dans le flot, lorsqu'on est dans une activité. On a l'impression de contrôler le truc, tu vois. Quand tu joues au tennis, tu contrôles, tu contrôles ta raquette, tu contrôles comment tu tapes dedans, à quelle puissance, etc. Tu as l'impression d'avoir ton destin entre tes mains et que ce n'est pas une entité extérieure qui va complètement indépendamment de ta volonté choisir ce qui va se passer. Et donc, pour favoriser l'entrée dans le flot, comme on en a parlé avant, eh bien, soit on va choisir des activités pour lesquelles il n'y a pas d'influence externe et imprévisible, on va pouvoir agir physiquement de façon à réunir les conditions qu'on recherche pour avancer vers nos objectifs, par exemple, en tapant dans la balle de tennis. Après, tu vois, le tennis, ce n'est pas encore le truc où l'environnement extérieur est le plus contrôlé parce qu'il peut y avoir du vent, il peut y avoir une différence de terrain, etc. Mais ça, c'est à toi de faire avec ces conditions et ces conditions, tu peux très bien t'informer et essayer de les utiliser à ton avantage. Donc, il y a ça, tu peux essayer d'agir physiquement sur tout ça. Tu peux changer tes chaussures, ta raquette en fonction du terrain ou je ne sais pas, je ne fais pas de tennis, je suis extrêmement nul en tennis. Donc, voilà, je suis assez limité en termes d'exemples adéquats là-dedans. Donc, tu peux agir physiquement sur ton environnement ou alors tu peux aussi, comme on l'avait vu, la deuxième option, c'est réussir à remettre en question ta perception de l'influence que peuvent avoir ces conditions externes sur toi. Un exemple encore plus concret de l'environnement physique parfaitement contrôlé, je pense, c'est les échecs. Tu vois, j'ai parlé des échecs avant, il en parle aussi dans le livre à plusieurs reprises. Les échecs, c'est vraiment le jeu déterministe par excellence. Si là, tu n'as pas ton destin entre tes mains, franchement, je ne sais pas dans quel meilleur exemple dans le monde tu peux trouver. Les échecs, il n'y a pas d'aléatoire, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de météo, il n'y a air. C'est vraiment toi qui décide où tu mets chaque pion. Chaque pion, c'est clair et net. Qu'est-ce qu'il a le droit de faire ? Qu'est-ce qu'il n'a pas le droit de faire ? Les objectifs du jeu, ils sont clairs, c'est tuer le roi adverse, c'est tout. L'objectif, il se résume en quelques mots. Très souvent, ça se résume en quelques mots parce que c'est comme ça que c'est plus facile à comprendre. Le feedback, il est plus ou moins immédiat. Si tu as échec et mat en 12 minutes, tu vas très vite te rendre compte que tu as foiré quelque part. Les échecs, c'est un monde où tout est sous ton contrôle, tout est réuni pour entrer dans le flot. Alors, à l'inverse, la vie, la vie de tous les jours, dans la vie de tous les jours, tu es tout à fait au courant. Une couille, ça peut arriver absolument à n'importe quel moment. De n'importe quelle gravité, n'importe quelle amplitude, n'importe quel impact, ça peut arriver n'importe quand. À tout moment, tu peux recevoir un coup de téléphone et on t'annonce une nouvelle extrêmement grave, un gros problème, quelque chose, je ne sais pas, une météorite est tombée sur ta voiture. Tu vois, ce n'est pas de bol. Ce n'est pas de bol, ça, tu ne contrôles pas. Et donc, c'est bien plus facile d'avoir des soucis dans la vie et de se laisser absorber par ces soucis que quand tu joues aux échecs, typiquement. Et c'est pour ça que réussir à se mettre dans des conditions où le flot est possible, ça permet d'oublier les soucis de la vie qui seront là de toute façon et ça permet d'apprécier plus ta vie globalement. C'est pour ça que de trouver une passion et d'être absorbé par quelque chose, c'est si cool. Par exemple, tu fais du street workout, tu t'entraînes souvent dehors, clairement, tu vas t'exposer aux conditions climatiques. Tu ne contrôles pas. À nouveau, la météo, c'est ça. Donc là, il y a les facteurs externes. Donc, soit tu décides, à nouveau, pour reprendre l'exemple des deux options qu'on a qui sont de modifier ton environnement ou de modifier ta perception de ton environnement. Si tu veux modifier ton environnement, tu peux très bien décider d'aller prendre le contrôle, d'agir et d'aller t'entraîner à la salle, dans une salle où il y a de quoi faire du street workout. C'est ce que je fais. Moi, typiquement, j'ai un abonnement à une salle où il y a de quoi faire du street. Et ça, ça me permet de prendre le contrôle et d'agir. Sur mon environnement, c'est de décider s'il fait moche, je vais à la salle parce que je n'ai pas envie de me prendre la pluie quand je m'entraîne. Une autre option, plutôt que d'aller à la salle et de prendre un abonnement, tu peux très bien décider « Ok, la salle va venir à moi, je vais créer ma salle chez moi. » Par exemple, tu vas te fournir du matériel. Tu vas aller sur ericflag.com, tu vas acheter le matériel dont tu as besoin pour t'entraîner chez toi, pour t'entraîner chez toi n'importe où et quand tu veux. Et là, tu vas te dire « Ok, même s'il pleut, je reste chez moi, j'ai de quoi m'entraîner chez moi. Tout va bien. Merci Eric Flag. » Ah bref, ok. Et du coup, la deuxième option qui est de modifier ta perception de l'environnement, c'est que tu peux tout simplement décider que la météo ça fait partie du jeu. Décider entre guillemets. Tu te dis en fait « Ok, la météo, parfois il va pleuvoir, parfois il va faire froid. » Et bien ça fait partie du game, ça fait partie de la compétition, ça fait partie de l'activité et du challenge en soi. Je vais voir ça comme un challenge positif plutôt que comme une contrainte rédhibitoire. Plutôt que de te dire « Ok, il pleut, c'est la merde, je ne peux pas aller m'entraîner. Ok, je ne m'entraîne pas, je me sens mal parce que je ne m'entraîne pas et je bouffe et je culpabilise et tu pars dans la spirale infernale. » Ou bien tu peux te dire « Ok, il pleut, stylé, ça veut dire qu'en plus de m'améliorer physiquement en m'entraînant et en allant faire mes tractions sous la pluie, je vais simplement entraîner mon mental de warrior qui est de quand même sortir de chez moi et d'aller faire mon entraînement tout pareil sous la pluie ou dans le froid, d'augmenter ma résistance mentale à la difficulté. Le fait d'aller t'entraîner quand il pleut, ça te renforce, ça te forge le caractère. Et je te dis ça pas en connaissance de cause. Je pense, enfin pas en connaissance de cause. Moi typiquement, m'entraîner à résister au froid, peut-être que t'es au courant, c'est quelque chose qui me plaît bien. Mais ça me plaît bien comme un entraînement à part entière. J'aime bien séparer mes entraînements. Donc j'aime bien m'entraîner à résister au froid en allant me baigner dans le lac en hiver. Mais j'aime bien quand je vais m'entraîner, pouvoir m'entraîner sur mon street workout, sur mon activité, sur mon sport pour m'améliorer dans mon sport. J'ai envie de ne pas mélanger les choses parce que j'ai l'impression que je me plais mieux là-dedans. Je ne vais pas lire un livre en même temps que... Je ne vais pas essayer de lire un livre en même temps que je me baigne ou en même temps que je m'entraîne parce que selon moi, ça ne se mélange pas efficacement. Donc moi, par exemple, en hiver, ça me casse les pieds d'aller m'entraîner quand il fait froid ou quand il pleut parce que je me dis OK, il faut que j'y aille. Oui, ça a résistance au froid, tout ça. Mais mon entraînement, il en pâtit un petit peu quand même parce que ça me prend plus de temps de me réchauffer, ça me prend plus de temps de me mettre dedans. Si ça se trouve, c'est plus difficile de m'entraîner. Donc je préfère aller à la salle histoire de m'entraîner efficacement et que ça me prenne moins de temps. Et quand j'ai envie de m'améliorer au froid, je vais me baigner. Tout ça pour dire, pour revenir à un exemple plus général, tu peux simplement te dire OK, pareil, je vais entraîner mon corps, je vais entraîner mon mental, j'y vais. Et si ça se trouve, tu peux redoubler de motivation et y aller, même d'autant plus comme un warrior quand les conditions ne sont pas oufes. En plus, tu peux faire un peu le beau gosse devant tes potes en mode, bon, allez les gars, on va s'entraîner. Et là, tes potes, ils te répondent, mais mec, t'as vu, il pleut ? Tu leur dis, bah ouais, et alors ? Et alors ? Il pleut. Bon, on se retrouve là-bas. Allez, à dans une demi-heure. Tu vois, à partir du moment où à nouveau, pour en revenir à cette condition, où tu as l'impression d'avoir le contrôle, tu vois, tu as l'impression de décider toi-même, en fait, de décider toi-même que c'est un challenge en plus ou de décider toi-même que tu vas aller à la salle plutôt que d'aller dehors, et bien tu as le contrôle, tu as ce sentiment que c'est toi qui contrôles un petit peu ce que tu fais et comment ça va se passer. Si tu as l'impression que c'est full hors de ton contrôle, tu ne vas pas pouvoir entrer dans le flot quand tu fais quelque chose. Et justement, dans le livre, quelque chose d'intéressant parce que peut-être tu y as pensé pendant que je te disais ça, il y a une distinction à faire au niveau du contrôle. ce n'est pas parce que quelque chose est risqué ou que c'est random, en fait, si quelque chose est aléatoire, eh bien ça n'empêche pas, ça ne pénalise pas le potentiel de flot d'une activité. Par exemple, jouer aux échecs, on l'a vu, c'est full control, il n'y a zéro chance dans les échecs, tu vois, c'est un des extrêmes. Quelqu'un qui fait du base jump, qui va sauter d'une falaise et qui s'est construit une espèce de cap pour essayer de voler, tu vois, à nouveau, je ne suis pas un expert du base jump et c'est le premier exemple un peu risqué comme ça qui me vient à l'esprit, eh bien, même si c'est super risqué, même s'il ne contrôle pas tout, même s'il peut se prendre une montagne, eh bien, le mec, il va être dans le flot, je peux te le dire. Normalement, si tu n'es pas dans le flot quand tu fais ça, c'est vraiment beaucoup trop risqué, tu vois. Quelqu'un qui joue au poker, eh bien, il ne contrôle pas tout, il y a de la chance, il y a de l'aléatoire, mais ça ne l'empêche pas, ça ne l'empêche pas d'être aspiré dans le flot malgré les risques de perdre de l'argent, malgré le côté aléatoire que tu ne contrôles pas, la prochaine carte qui va tomber, ça ne t'empêche pas de pouvoir être captivé là-dedans. Et ça, je parle par expérience parce que j'ai fait beaucoup de poker et je sais que c'est très facile d'être aspiré là-dedans, comme pas mal de jeux d'argent pour le coup, sauf que celui-ci, il y a vraiment ce sentiment de contrôle exacerbé par le fait que, effectivement, si c'est souvent les mêmes joueurs de poker qui gagnent les tournois, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a du skills dedans et quand il y a du skills dans quelque chose, on réunit la première condition nécessaire pour entrer dans le flot et du coup, ça fonctionne. L'auteur explique que dans ce cas de figure, quand il y a du risque, quand il y a de la chance, quand il y a du hasard, c'est le fait d'avoir le contrôle sur la minimisation des risques et sur la minimisation des chances que quelque chose se passe mal qui contribue à rendre ces activités si prenantes. Le fait de pouvoir devenir de plus en plus fort, de plus en plus expérimenté pour réussir à faire tendre le risque le plus possible vers zéro, c'est ça qui nous donne envie. C'est qu'en fait, on a le contrôle au poker, si tu deviens meilleur, la chance, le hasard, tu peux le réduire. Tu peux le réduire, le base jump, si tu es ultra fort dans ce que tu fais, ultra calculé, les mecs qui sont ultra chauds là-dedans, ils vont te dire qu'en fait, ils contrôlent le truc. Oui, le risque zéro n'existe pas, il y a toujours des accidents, ça arrive d'autant plus dans ce sport, on ne va pas se mentir, ce n'est pas le truc le plus safe du monde, mais ce qui captive les gens dans le flot là-dedans, c'est le fait d'avoir le contrôle sur le risque. Les mecs se disent c'est moi qui décide si c'est risqué ou pas parce que je sais exactement ce que je fais, parce que je suis très compétent dans ce que je fais. et un autre exemple encore là-dedans, c'est que tu vas peut-être te demander mais en fait, pourquoi est-ce que des jeux qui sont complètement aléatoires où il n'y a pas de contrôle en fait technique, scientifique ou rationnel, pourquoi est-ce que c'est si populaire ? Par exemple, jouer à la loterie, à la roulette, etc. Pourquoi est-ce qu'on est dans le flot quand on fait ça alors qu'en fait, on ne contrôle rien ? Alors déjà, il y a un effet d'adrénaline, de dopamine qui entre en compte quand tu joues là-dedans, tu as la gratification instantanée, tu as l'objectif de gagner, tu as le feedback qui est immédiat, donc tu as certaines conditions qui sont là et qui t'aident à rentrer là-dedans. En plus, tu peux idéaliser un petit peu le fait de ce qui se passerait si tu gagnes le jackpot, tu rêves, ok, je vais gagner, je vais gagner, je vais gagner, c'est trop bien, ça va être trop bien et tu continues, tu continues. Mais aussi, en fait, et c'est ce que l'auteur explique dans le livre, c'est qu'en fait, ces personnes souvent, elles se façonnent, elles se créent un sentiment de contrôle en fait. Tu vois, c'est comme le mec qui à la roulette va t'expliquer qu'en fait, il a une technique, tu vois, il a une technique à la roulette. Alors, même si tu vois la roulette, mathématiquement, tu es perdant à long terme. Si tu joues pour toujours à la roulette, de toute façon, tu vas perdre, tu ne vas pas perdre énormément mais le casino va toujours gagner grâce au zéro, grâce au fait qu'il y ait trois couleurs en fait, etc, etc. Et tu trouveras pourtant des mecs qui vont t'expliquer leur technique, leur technique qui peut te faire gagner sur le court terme avec un petit peu de chance, qui te permet de minimiser les risques de perdre à court terme. Et donc, si tu réussis à faire cette technique un petit peu au début, tu peux gagner un petit peu d'argent, etc. Que ça soit vrai ou pas, de toute façon, c'est possible de gagner de l'argent à la roulette à court terme. Il n'y a aucun souci. C'est bien pour ça que c'est populaire. C'est parce que ça peut fonctionner, parce que tu sais que c'est possible, tu vois, tu sais que ce n'est pas impossible de gagner. Au contraire, c'est tout à fait probable, plausible. Mais voilà, après, il y a d'autres problèmes. Quand tu deviens accro, tu ne t'arrêtes pas professionnels et d'en vivre, tu vois. Bref, on peut facilement réussir à se convaincre que nos skills, ils entrent en jeu. Et du coup, si on pense qu'on devient compétent à la machine à sous, eh bien, on a encore plus envie de jouer pour s'améliorer, tu vois. Bref, est-ce qu'il y a eu assez d'exemples là-dedans ? Un dernier exemple, par exemple, c'est, tu peux te dire que le gouvernement dans ton pays, c'est un facteur externe qui est compliqué, tu vois. C'est compliqué de lancer ton entreprise parce que le gouvernement, il te taxe de ouf, tu as des charges patronales monstrueuses, etc. Eh bien, tu peux, à nouveau, tu as deux façons d'agir. Tu peux te dire ok, je vais modifier mon facteur, je vais modifier mon environnement, je vais me barrer, je vais essayer d'aller ailleurs et de, je vais partir à Malte pour faire mon business, tu vois. Ou bien, tu peux essayer de voir ça comme un stress positif, quelque chose qui fait partie du jeu et chercher, chercher comment utiliser le système à ton avantage, te dire que voilà, si c'est les règles et que tous ceux qui restent ici suivent les règles, eh bien, je vais essayer d'être le meilleur qui suit ces règles et de montrer que malgré ça, on peut quand même facilement, facilement, on peut quand même réussir à s'en sortir. Bref, voilà, je trouve que je vais m'arrêter là avec les exemples. Clairement, caractéristique importante du flow, c'est ce sentiment de contrôle. Si tu pars dans une activité dans laquelle tu pars dans une activité, putain, je parle vite, si tu pars dans une activité dans laquelle tu as l'impression de ne pas avoir de contrôle, tu vas avoir du mal à te perdre dedans et à apprécier ce que tu fais, tout simplement. Si tu as l'impression que c'est random, que c'est aléatoire, que c'est indépendant de toi, surtout, eh bien, ça ne va pas le faire. Et donc, vu que le flow, on se mettra d'accord, je pense, maintenant, pour dire que c'est agréable, que c'est cool, que c'est efficace, en tout cas, moi, je signe tout de suite pour une vie avec un sacré paquet de flow dedans. Là, tu me présentes un petit contrat, monsieur, vous aurez 80% de flow dans votre vie. Je vais signer, 80%, est-ce que je peux faire mieux ? Pas sûr, ça m'étonnerait, ça n'a pas l'air, ce n'est pas hyper évident, on ne va pas se mentir, c'est bien beau de dénumérer les conditions et tout ça, ça permet de contrôler le truc, mais bon, vivre sa vie dans le flow, c'est quelque chose qui doit être réservé à très peu d'élus, et ce n'est pas des élus hasardeux, c'est plutôt des mecs qui ont bossé pour et qui ont réussi à maximiser leur chance de faire ça. Et donc, on peut aussi le faire. Toi et moi, on peut réussir à maximiser nos chances en essayant de choisir le chemin qui nous semble par exemple le plus sous notre contrôle pour atteindre notre objectif dans lequel on a du feedback qui est suffisamment challenging et tout ce qu'on a déjà vu. Voilà. On va passer aux deux dernières conditions, la condition numéro 7 qui est que, la condition, c'est plutôt une composante, celle-ci, qui est que la conscience de soi disparaît pendant la tâche avant de réapparaître encore plus forte une fois l'expérience terminée. Tu vois, on l'a vu, un des dommages collatérales du flot, c'est d'oublier tous ses problèmes. Mais par extension, en fait, c'est aussi d'oublier sa propre conscience de soi. Quand on est dans le flot, on part dans une connexion avec le moment présent assez intense. En fait, on part dans une espèce d'état méditatif, mine de rien. Enfin, dans un genre d'état méditatif. Je ne suis pas du tout le roi de la méditation, mais l'idée, l'idée, une des idées courantes de la méditation, c'est un peu ça, c'est de réussir à ne pas penser, de réussir à ne pas penser à soi-même. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes, par exemple, des mecs qui sont au sommet de leur art, de leur game, ils te diront qu'ils méditent souvent, mais qu'en fait, ils méditent quand ils font leur activité, ils méditent quand ils font du sport. Il y en a beaucoup qui disent, moi, ma méditation, c'est de faire du sport, c'est de faire X ou Y, c'est de lire parce que je ne pense plus à rien, etc. Et tu vois, méditer, c'est réussir. Alors, méditer, c'est encore un skills à part entière, je pense. Tu vois, parce que je n'ai jamais entraîné ça, de réussir à ne pas penser, ça s'entraîne, je pense. Forcément que tu dois réussir à t'améliorer si tu te poses 5 minutes et t'essayes de penser à rien. Ça va être très, très dur la première fois et puis tu vas éventuellement réussir à engranger des minutes de pleine conscience, comme ça. Donc, voilà, moi, personnellement, je n'ai jamais activement médité. Ça me chaufferait assez bien pour l'exercice et la curiosité de ce que ça pourrait m'apporter en plus. Mais j'avoue que si je voulais essayer de trouver des bails pour dire, mais moi, je m'édite aussi des fois, quand je travaille, par exemple, quand j'écrivais mes notes pour cet épisode, je suis entré dans un putain de flot. J'étais full dans le game. Je pensais à rien d'autre. Je n'étais pas en train de penser à ma vie, à mes problèmes ou à moi-même. J'étais perdu dans mon texte, quand j'écrivais mes petites notes avec mon livre sous le nez, histoire de préparer cet épisode. Quand je m'entraîne, pareil, souvent, pas toujours. Et justement, par exemple, de me filmer quand je fais mes entraînements et de penser au travail, de penser à tout ça, ça ne m'aide pas à être dans le flot. Après, il y a un compromis vis-à-vis de ça parce que ça reste un petit peu mon travail aussi de me filmer de temps en temps. Mais quand je m'entraîne tranquillement, je suis dans le game, je suis dans la zone, je me sens vachement mieux après coup. Et probablement que l'effet un petit peu de méditation, cet aspect de méditation qui est inhérent à cette activité dans laquelle j'étais dans le flot, ça contribue à ce sentiment aussi de bien-être. parce que méditer, probablement, on se sent mieux, tu vois. On se sent mieux quand on est dans le flot. On ne pense plus à nous-mêmes, on se sent unis. En fait, tu as l'impression de faire partie de ton environnement. En fait, ta personnalité, ton identité propre, elle disparaît un petit peu pour ne faire plus qu'une avec une autre entité, une entité plus grande. Tu te fonds avec d'autres personnes ou d'autres choses pour rejoindre quelque chose de plus grand que toi-même. Par exemple, dans le livre, il donne des exemples. Le premier exemple, c'est le grimpeur qui dit, en fait, quand il décrit son état, quand il grimpe, il dit qu'il a l'impression de ne faire qu'un avec la montagne. Il fait qu'un avec la montagne, il fait qu'un avec la nature. Il donne un autre exemple, c'est un adolescent japonais, tu vois, parce que forcément, il a pris des gens de toutes les cultures aussi. Il a montré que ce n'est pas une différence de culture, sauf erreur. Je suis à peu près sûr qu'il parle de ça dans le livre, que peu importe d'où tu viens et qui tu es, ça ne change rien à ta capacité à entrer dans le flot. Eh bien, que cet adolescent japonais qui faisait partie d'un gang de motards, tu vois, c'est-à-dire, on est loin du grimpeur dans sa montagne, mine de rien, eh bien, qui exprimait que quand il était sur sa moto avec ses potes autour de lui, il n'avait pas l'impression d'être lui-même. Il était dans le flot, il était dans le game, il avait l'impression de ne faire qu'un avec son équipe de potes. Ils devenaient tous une espèce de meute, tu vois, ils devenaient tous un groupe, quelque chose de plus grand, une chose plus grande que la somme des individus qui la composent, notamment. Donc, voilà, tu vois, on passe nos journées, on passe nos vies, en fait, à penser à nous-mêmes. Par exemple, si tu croises dans la rue quelqu'un et tu vois que ce mec, il te regarde chelou, tu vois, tu croises quelqu'un sur le trottoir, il te regarde bizarrement, directement, tu vas te demander mais putain, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il me regarde comme ça ? Est-ce que j'ai une énorme crotte donnée qui dépasse ? Est-ce qu'un pigeon m'a chié sur l'épaule, tu vois ? Tu vas te poser ces questions, tu vas penser à toi-même, tu vas passer ton temps, en fait, on passe notre temps à essayer de rassurer, de rassurer notre égo, de trouver des justifications qui expliquent les choses d'une façon rassurante pour essayer de protéger un peu ce sentiment omniprésent de vulnérabilité qu'on a plus ou moins tous, je pense. Après, on peut sûrement apprendre à se délier de son égo, etc. C'est aussi ce que certaines pratiques spirituelles permettent, bien sûr, et l'intérêt du flow et ce qui est cool dans le flow, c'est que tout ça, ça disparaît. Il n'y a plus de place pour l'auto-scrutinage, l'auto-scrutin. Je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, tu ne peux plus t'observer, tu ne penses plus à toi-même. tu rejoins un jeu quand tu es dans le flow, tu pars dans un autre monde, tu pars dans un univers où il y a des règles, des objectifs, du feedback, du contrôle. Tu rejoins un monde dans lequel ta propre personne n'est plus vulnérable. Quand tu joues aux échecs, tu joues aux échecs, tu n'es plus en train d'être Eric qu'on peut attaquer personnellement, entre guillemets. Tu vois, c'est juste, ok, il y a des règles, peut-être que mon roi va mourir, mais si mon roi meurt, ça ne remet pas en question ma propre personne. Et donc, on n'a plus peur pour nous-mêmes quand on rejoint ce genre de choses et c'est ce qui nous aide clairement à nous délier nous-mêmes et à nous oublier et à ne pas nous garder en tête alors qu'on le fait souvent. Si tu penses à toi, tu penses à tes problèmes et à toi-même et tu penses au fait que ce matin, tu as peut-être réussi à choisir deux chaussettes de couleurs différentes. Si tu gardes ça en tête, tu vas avoir du mal à entrer dans le flot pendant ta partie d'échec. Tu vois, mine de rien. Mais ça, normalement, tu oublies rapidement la couleur de tes chaussettes parce que quand on est dans le flot, on a envie d'être fort, on a envie de pouvoir donner le maximum quand on est dans cette activité qui nous captive et donc on libère inconsciemment ou pas, on libère 100% de notre bande passante mentale pour l'investir entièrement dans cette activité parce qu'on a envie de pouvoir tout donner. Donc, si tu utilises 10% de ton énergie à penser à ce que tu vas manger le lendemain ou aux courses que tu dois faire tout à l'heure, tu ne vas pas pouvoir être à fond dans ton match de tennis et puis tu vas rater, tu ne vas pas être content et la prochaine fois, tu vas te dire « Ok, j'arrête de penser à mes courses, j'arrête de penser à mes courses. » Bref, pour en revenir à l'intitulé de cette composante numéro 7 qui disait qu'on s'oublie pendant la tâche mais elle précise aussi que la conscience de soi elle réapparaît encore plus forte une fois l'expérience terminée. C'est la deuxième partie de cette composante parce qu'en fait, oui, on s'oublie mais lorsqu'on reprend conscience de soi après coup, lorsqu'on ressort du flot, en fait, on réalise qu'on est ressorti, grandi en fait parce que tu étais coincé dans cet univers magnifique dans lequel tu as pu évoluer, dans lequel tu as pu apprendre. C'est un petit peu comme si le fait d'avoir fait partie un court instant de cette entité plus grande et plus puissante que nous-mêmes, eh bien, ça nous avait permis de repartir dans notre vie, dans notre tête, dans notre conscience en gardant un petit morceau de cette entité plus grande et un petit morceau qu'on va pouvoir garder avec nous pour toujours. Et du coup, ce petit morceau, ça consiste en le fait qu'on ait progressé, qu'on ait l'impression d'avoir avancé dans la bonne direction parce qu'on avait un objectif, parce qu'on avait du feedback. Même si tu n'as fait que échouer, tu as au moins trouvé des moyens d'échouer que tu pourras essayer de ne pas répéter. C'est pour ça qu'échouer n'égale pas forcément ne pas avoir apprécié l'expérience. Donc, de toute façon, normalement, quand tu es dans le flot, tu trouves un moyen, si tu es vraiment dans le flot, de développer davantage tes compétences dans l'activité en question et donc, quand tu l'as terminé, tu es content, tu es fier de toi, tu as l'impression d'être plus grand et donc, tu as conscience de toi et c'est expandu comment est-ce qu'on conjugue le verbe expandre ? Je ne sais pas. Voilà, tu étais en expansion. Voilà, expansion. Oh là là, bienvenue dans Expandre ! Bref, comme quoi, s'oublier entièrement, paradoxalement, un petit peu, serait un très bon moyen de réussir à se faire croître. En fait, réussir à s'oublier, c'est un bon moyen de s'expandre. Voilà, on va s'arrêter sur cette composante numéro 7 et on va terminer avec la composante numéro 8 qui est clairement une composante qui est probablement la plus populaire, la plus facile à reconnaître et la plus souvent donnée, citée parmi tous ceux qui font du flow. D'ailleurs, j'en ai déjà parlé et peut-être que tu l'attendais. C'est qu'en fait, dans le flow, la notion du temps est complètement altérée. Et ça, normalement, on a tous déjà vécu quelque chose comme ça. Ce genre de moment où tu te réveilles et tu as l'impression que ce qui vient de se passer, ça s'est passé en un claquement de doigts, que tu étais tellement absorbé dans le truc qu'en fait, c'est passé extrêmement vite. Et c'est souvent ça. C'est souvent qu'on a l'impression que le temps passe plus vite. Mais il y a aussi des exemples qu'il cite aussi dans le livre, c'est moins fréquent, mais des personnes qui relèvent que le temps a été ralenti. En fait, que clairement, que quelques secondes donnaient l'impression d'être beaucoup plus longue que ça. Un des exemples qu'ils donnent, c'était des danseuses de ballet qui témoignaient de comment, en fait, quand elles faisaient une série de mouvements très techniques, très compliqués à enchaîner rapidement qui sont extrêmement complexes, qui demandent une énorme concentration. En plus, c'est probablement doublé par des gros enjeux de quand tu performes par exemple devant des gens, etc. tout ça, ça leur donnait l'impression qu'en fait, ces quelques secondes d'enchaînement, elles semblaient passer beaucoup plus longtemps, beaucoup plus longuement en perception. Voilà. Et il explique, en fait, dans le livre, et je trouvais ça intéressant, qu'en fait, c'est pas vraiment qu'on perd la notion du temps qui passe, mais c'est surtout la relation entre le temps effectif passé et la perception de cette durée qui est altérée. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est passé vite ou lentement, mais on n'est pas complètement perdu sur où on en est dans l'espace-temps. Par exemple, il donne un exemple qu'un chirurgien qui est complètement absorbé dans son opération, et le mec, il n'a pas le temps de... Enfin, tu vois, ça passe sûrement très vite quand tu es absorbé en train de jouer avec la vie et la mort de quelqu'un sur une table d'opération. Autant le mec, il perd la notion du temps, autant apparemment à quasiment n'importe quel moment il sera souvent capable de dire quelle heure il est avec une précision très impressionnante. Malgré le fait qu'il était assez occupé, il n'avait pas le temps de compter les secondes et les minutes, normalement. Alors apparemment, ça c'est d'autant plus le cas pour des activités dans lesquelles le temps est très important. Par exemple, une opération dans laquelle tu dois rapidement ouvrir et refermer quelqu'un, c'est important de faire les choses rapidement et de savoir que ça se passe plus ou moins vite ou pas. Un autre exemple, c'est dans les sports de vitesse. Par exemple, les coureurs, eux, même s'ils arrivent à se perdre dans le flot de la course très certainement, ils savent inconsciemment quand même, ils gardent inconsciemment une espèce d'horloge interne qui leur dit « Ok, tu cours à cette vitesse, du coup, tu as réussi à maintenir ton allure parce que tu dois rester dans les temps, parce que tu sais que tu veux courir le marathon en moins de deux heures et que ce n'est pas facile du tout. » Tu vois ? Bref, tout ça, ça a déjà dû t'arriver. Je pense, moi je me souviens très bien que je me suis déjà perdu dans des activités de flot. Je ne me souviens plus, je me souviens juste que j'ai déjà joué au jeu avec moi-même de parfois, je ne sais pas, dans ma vie, je n'ai pas d'exemple précis, mais je me réveille à un moment donné, je me dis « Qu'est-ce qui s'est passé ? J'étais perdu dans ma lecture, j'étais perdu dans mon truc. » Par exemple, quand tu lis un livre au milieu de la nuit et que tu perds toute la notion du temps qui est passé, eh bien, il n'empêche que si tu ne peux pas directement relever les yeux sur un écran et savoir exactement quelle heure il est, moi ça m'est déjà arrivé de jouer un jeu avec moi-même de me dire « Ok, mais alors, quelle heure il est ? Vas-y Eric, balance-nous un pronostic et ensuite, je vais regarder l'heure et je vais voir si j'ai raison. » Et assez souvent, tu arrives à quelque chose qui n'est pas si loin, genre tu es à plus ou moins 15-20 minutes, tu n'es jamais complètement à l'opposé. Donc, on garde quand même une espèce d'horloge interne qui nous sert et on sait à peu près le temps qui est passé, mais c'est juste que ce temps, en fait, il a été complètement distordu comme ça. Et apparemment, on n'est pas sûr, enfin on n'est pas sûr, c'est ce qu'il dit dans le livre parce que moi, je t'avoue, je n'ai pas vraiment étudié le sujet comme ce cher Mihaly Csikszentmihalyi. Je n'ai pas étudié le truc à fond, donc c'est lui qui le dit. C'est qu'on n'est pas sûr de si cette distorsion du temps, c'est juste un dommage collatéral à la concentration intense dont on fait part pendant ses activités ou en fait, si c'est un élément à part entière qui contribue à rendre l'expérience plus positive encore. Le fait qu'en fait qu'on perd la notion du temps, ça contribue au truc ou si c'est juste naturellement, tu perds la notion du temps. Ce qui est sûr, par contre, c'est que quand tu te réveilles un petit peu après une expérience de flow, sans trop savoir depuis combien de temps tu es parti, ça s'est passé vite, ça s'est passé lentement, il y a quand même un sentiment étrangement satisfait de satisfaction et de bonheur en fait. Aussi parce que c'est un dommage collatéral du flow qui par définition est un état agréable, appréciable. Dans le livre, il utilise le mot enjoyment, enjoy. Et enjoyment, ce n'est pas la même chose que pleasure. Pleasure, c'est le plaisir, tu vois, le plaisir et le enjoyment. Enjoyment, je suppose qu'on pourrait dire, je ne sais pas comment on peut dire, l'appréciation, c'est un petit peu comme ça que je l'ai traduit, je crois, dans cet épisode parce que du coup, tout ce que je te raconte là en français, je le traduis un peu soit sur le spot, soit dans les notes que j'avais écrites, mais je crois que ça se traduirait en appréciation, peut-être pas en bonheur parce que bonheur, ce serait happiness, tu vois, et happiness, ce n'est pas exactement la même chose, je suppose, enjoyment and happiness, ce n'est pas pareil. Bref, tu apprécies, tu kiffes, du kiff, voilà, on va traduire ça en kiff, ça y est, traduction officielle, Eric Flagg, kiff. Bref, voilà, le flow, c'est cool, voilà, on pourra dire ça comme ça, le flow, c'est vraiment cool. Voici du coup, ces composantes du flow, voici pour ce premier épisode, je pense, j'espère que tu sauras peut-être à présent mieux prendre conscience de ces moments qui t'arrivent sûrement déjà, tu vois, dans lesquels tu te perds et là, la prochaine fois, tu vas te réveiller, tu vas dire, wow, putain, j'étais dans le flow, un truc de ouf, c'était trop bien. Et non seulement, tu vas prendre conscience de ça, mais tu vas peut-être réussir aussi à mieux comprendre comment, pourquoi tu étais là-dedans, quelles étaient les conditions qui t'ont permis en fait de réussir à faire ça, donc tu vas mieux comprendre ce qui t'arrive et puis comprendre ce qui nous arrive, moi je trouve ça cool parce que quand tu comprends ce qui t'arrive, t'as l'impression d'avoir un peu le contrôle dessus et avoir le contrôle, c'est enjoyable, tu vois, pour revenir à tout ça et qui plus est, maintenant que tu comprends un petit peu, tu connais peut-être un petit peu plus ces conditions, moi aussi, quand j'ai lu ça, je me suis dit mais c'est stylé en fait, effectivement, réussir à transformer par exemple n'importe quelle chose que tu fais dans la vie en un espèce de jeu parce que finalement, c'est ça le jeu, pourquoi est-ce qu'on adore jouer ? C'est parce qu'à nouveau, on entre dans un univers précis, contrôlé, avec des objectifs, avec du feedback et on en revient au flow, c'est pour ça qu'on se perd dans un jeu et si tu arrives à transformer ta vie en jeu, si tu arrives à transformer peut-être pas toute ta vie, tu vois, bien sûr, mais même par exemple quand tu marches dans la rue, là je te donne un exemple qui m'arrive là tout de suite, quand tu marches dans la rue et que tu transformes ça en jeu, on l'a tous fait quand on est petit, tu marches sur une rue pavée, t'as des gros pavés, t'as des gros carrés par terre, et bien le jeu, c'est de ne pas marcher sur les lignes, tu vois, et là t'es concentré, tu marches, il ne faut surtout pas marcher sur les lignes parce que sinon tu meurs, parce que sinon tu perds, et bien tu peux occuper un enfant assez facilement comme ça je pense, et quand on est un enfant, on est encore plus facilement dans le flow parce que malheureusement ou heureusement du coup, on obtient la pleine conscience de nous-mêmes au bout d'un certain moment et on n'arrive pas à s'oublier soi-même alors que quand on était petit, tout était facile parce que tu n'as pas vraiment la conscience, et bien voilà, quand on est un adulte, on peut quand même essayer de marcher dehors sans marcher sur les lignes décatel, et là je peux te dire que ça va être vachement plus sympa de marcher longtemps dans la rue quand tu joues à ce jeu, enfin à partir du moment où c'est difficile, tu vois à nouveau si c'est beaucoup trop facile parce que c'est toujours régulier, que les catels sont grandes et que c'est facile, etc. Voilà, bref, c'est peut-être pas le meilleur exemple mais tu vois ce que je veux dire, tu vois une activité banale comme marcher dans la rue, si tu la reformules comme une activité avec des objectifs, avec du feedback, que tu contrôles parce que tu sais où tu poses le pied, le feedback il est immédiat parce que tu vois tout de suite où est-ce que tu poses ton pied, etc. Eh bien tu peux réussir à rendre quasiment n'importe quelle activité en une expérience optimale de flow, comme ça, tu vois, peu importe comment c'est banal ou ennuyant, il y a sûrement quelque chose à faire pour que ça soit mieux, en fait, que ça soit en agissant du coup sur ton environnement comme on l'a vu ou alors en tentant de modifier ta perception de l'activité et de l'environnement ou encore en faisant les deux. Voilà, apparemment c'est ça la meilleure chose à faire. Bref, voilà, on arrive un petit peu au bout de tout cela. Je vais te faire un mini petit résumé parce que c'est vrai que c'était assez long tout ça donc je vais te répéter à nouveau toutes les composantes du flow histoire de boucler la boucle et que ça soit satisfaisant de les réentendre encore une fois. Composante numéro 1, faire une tâche qu'on sait qu'on a une chance de pouvoir compléter et qui est suffisamment challenging. Numéro 2, être capable de se concentrer sur ce qu'on fait. Numéro 3, la tâche en question possède des objectifs clairement définis. Numéro 4, la tâche fournit un feedback immédiat sur son avancée. Numéro 5, effectuer la tâche nous met dans un état dans lequel toutes les frustrations et problèmes de la vie courante disparaissent. Numéro 6, la tâche nous permet d'exercer un sentiment de contrôle total sur les actions à fournir. Numéro 7, la conscience de soi disparaît pendant la tâche avant de réapparaître encore plus forte une fois l'expérience terminée. Et la dernière composante, la notion du temps est altérée. Des secondes deviennent des heures et inversement. Voilà, on arrive un petit peu au bout de tout ça. Dans le prochain épisode, je pense que ce sera l'épisode de la semaine prochaine parce que vu que c'est un petit peu frais dans ma tête et que j'ai lu ce livre il n'y a pas longtemps, je vais enchaîner tout de suite, je pense, histoire que ça soit fait. Et comme ça, je serai content, je serai fier de moi, j'aurai réussi à boucler ça sur ce livre. Et vu que c'est un livre, comme tu l'entends peut-être, moi je trouve ça hyper cool, je trouve ça hyper fascinant, je trouve ça génial en fait de pouvoir lire et d'apprendre des trucs sur comment rendre la vie plus agréable. En plus, à la fin du livre, il te parle un petit peu du sens de la vie, etc. Et moi j'ai l'impression que ce n'était pas inutile pour moi de lire cela. Donc je me réjouis, je ne sais pas, ça ne va pas être extrêmement facile de parler de ça, mais je vais pouvoir me baser sur le livre et donner mon avis, mes anecdotes par-dessus, comme je l'ai fait dans cet épisode. Et ça va être cool. En tout cas, moi je me réjouis de faire ça parce que ça me permet aussi de mieux intégrer un petit peu ce que j'ai lu dans ce livre. Donc je le ferai, je le ferai de temps en temps je pense sur certains livres parce que moi je, comme tu le sais peut-être, je lis des livres, ça m'arrive comme ça et certains me marquent plus que d'autres et quand j'aurai le courage de réussir à structurer tout ça dans un épisode de podcast, eh bien je te ferai un nouvel épisode du Book Club, le Book Club Eric Flagg sur le podcast Expansion. Voilà, il y aura des petits épisodes inopinés comme ça sur des livres qui m'ont chauffé et voilà, parce que j'ai envie de partager ça et de l'apprendre encore mieux moi-même parce que forcément de devoir en parler pendant deux heures, eh bien ça t'aide à comprendre un petit peu et à intégrer ce que tu racontes. Donc voilà, dans le prochain épisode, eh bien on continuera un tout petit peu plus avec plus d'exemples sur comment rentrer dans le flot pendant des tâches que tu fais déjà parce que manifestement ça s'applique dans énormément de thématiques différentes et ils donnent pas mal d'exemples et c'est assez intéressant, ça permet de relativiser aussi sur certaines choses. Et puis on terminera avec la fin du livre. Du coup, ma partie préférée qui discute en fait de l'épanouissement de soi et du sens de la vie, de comment trouver un sens à sa vie entre guillemets. Putain, vas-y, je pégaye comme un fou. Il y a quelques pistes de réflexion intéressantes je trouve et de comment tout ceci est lié au flot dont on a parlé et dont il parle dans son livre. Donc voilà, écoute, ce livre, il est cool, je le recommande. si tu parles anglais, en tout cas, tu comprends assez bien l'anglais, je ne peux que te le recommander si cet épisode t'a plu. Il entre plus dans les détails, dans différentes choses aussi. À ce propos, je te mets les références du livre bien sûr dans les notes de l'épisode. Si cet épisode t'a plu, t'as trouvé ça stylé, tu peux toujours le partager, tu vois, tu peux le partager sur Instagram, dans ta story. Tu peux aller mettre une petite review sur iTunes au podcast parce que les petits 5 étoiles et les petits commentaires construits, non seulement c'est cool pour moi parce que ça me plaît de lire ça et ça me donne du feedback, tu vois. J'ai du feedback. Le podcast, c'est un jeu. Mon jeu, c'est de réussir à publier 4000 épisodes. Non, je déconne. Mon premier objectif, ce serait peut-être de publier 52 épisodes parce qu'il y aurait la symbolique de 52 épisodes hebdomadaires. Même si j'ai fait des pauses, ça ferait un an. Un an de podcast et chaque épisode que je fais, je me rapproche de mon objectif et j'ai du feedback sur le fait que je me rapproche. Mais l'objectif aussi, ce n'est pas juste de faire 52 épisodes, c'est de partager des trucs intéressants avec des personnes qui en tirent quelque chose pour elles et avoir du feedback, avoir du commentaire écrit, ça me donne la preuve que je me rapproche de mon objectif de contribuer à ta vie. Pour résumer ça comme ça, contribuer positivement à ta vie, si je puis même me permettre cette audace. Bref, voilà, ça fait méga plaisir que ce soit sur iTunes ou une petite review parce qu'il y a aussi l'algorithme derrière qui permet de push un peu le podcast dans le sommet du game comme ça. Je vois que sur Spotify, on est en train de gravir un petit peu les échelons parce que Spotify, tu vois, il gamifie aussi le game. Ils ont créé des charts, tu vois, les charts, ça sert à ça, ça sert à vouloir être number one et à te donner un objectif en plus et un jeu facile à mesurer. C'est comme le jeu de l'argent, celui qui a le plus d'argent il a gagné, c'est facile à mesurer, c'est un jeu dans lequel on peut se prendre facilement. Mais bref, tout ça pour dire que ce podcast est plus ou moins régulièrement dans le top 100 des podcasts français sur Spotify et ça c'est plutôt cool, ça doit vouloir dire que je ne parle pas complètement dans le vide. Voilà, ericflag.com slash 35 si tu veux me laisser un petit commentaire perso entre nous parce qu'il n'y a quasiment personne qui ne va jamais voir ces commentaires dans cette partie obscure de mon site internet à part moi. Donc si tu veux, en vrai tu vois, tu vas commenter sous une vidéo YouTube, il y a quand même assez peu de chances que je te réponde dans la globalité du truc parce qu'il y a beaucoup de commentaires et puis ça se noye dans énormément de choses et je ne vais pas les consulter tous les jours. Par contre, le podcast, même si tu veux juste m'écrire un truc complètement random, ça ne veut pas dire que je vais te répondre si tu me demandes un programme complet sur comment tripler tes tractions comme je reçois beaucoup de messages privés à ce propos, je ne vais probablement pas te répondre mais ce qui est sûr c'est que je vais te lire et qu'il y a de fortes chances que je te réponde. Bref, je m'arrête là. Merci beaucoup pour ton temps et ton attention de m'avoir écouté, blablaté, résumé, essayé de ressortir un petit peu tout ce que j'ai lu dans ce livre très intéressant aujourd'hui. J'espère que ça t'aura servi, intéressé et stimulé intellectuellement à améliorer ton quotidien pour le rendre plus enjoyable. En attendant, jeudi prochain, un nouvel épisode probablement. Eh bien, travaille bien, prends soin de toi. Ciao.